Je vous le disais dans les titres, le comédien Gilles Lelouch est à Grenoble ce soir pour l'avant-première de son premier long-métrage en tant que réalisateur, Le Grand Bain. Et il est avec nous sur le plateau accompagné d'Hamed Hamidi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-scénariste et dialoguiste. Vous avez été dialoguiste sur Pourquoi je n'ai pas mangé mon père. C'était avec Jamel de Rouge. C'est sur le film, c'est Gilles qui est dialoguiste. Et sur le film, c'est vous qui êtes dialoguiste, c'est vous qui avez écrit le film, Gilles Lelouch. Voilà, comment est-ce que vous avez travaillé tous les deux ? Je vais d'abord résumer l'histoire. C'est l'histoire d'une bande de copains. qui sont à la piscine municipale et un jour, ils décident de se lancer dans la natation synchronisée masculine. Ils étaient complètement farfelus. Comment est-ce que vous est venue cette idée ? En fait, on voulait parler de gens cabossés, un peu abîmés, qui ont entre 40 et 55 ans. Le sentiment est arrivé un tout petit peu au bout de leur vie parce qu'ils n'ont pas réussi à aller au bout de leurs rêves ou d'adolescents ou d'enfants, ou des rêves qu'on nous impose de réussite sociale. Donc ils sont en échec ou sentimentaux ou familial ou bref. Pour plusieurs raisons, ils vont aller vers le sport amateur et on voulait trouver un sport qui soit original, marginal, un sport éventuellement un peu féminin qui dévirilise ces hommes et qui au contraire va les souder et les emmener vers une aventure assez énorme parce qu'ils vont faire le championnat du monde de natation synchronisée masculine. D'accord, c'est incroyable. On voit tout de suite la bande-annonce du film. Oui. Je vous présente, Bertrand ! La natation synchronisée masculine, je préfère te prévenir, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Il faut aller la volonté, la grâce, le rythme et une grande hygiène de vie. Tu t'en sens capable de ça ? Championnat du monde. Qui est pour ? Bon, les gros-là, comptez la faire sur quelle musique, votre chorégraphie ? Voilà, on découvre un casting impressionnant. Mathieu Amalry, Guillaume Canet, Benoît Poulvord, Philippe Catherine, Jean-Hugue Anglade, Félix Moati pour les hommes et puis Marina Foyce, Vigarchini et Fira et donc Leïla Bechti qui a l'air de s'éclater dans son rôle de coach. Comment est-ce que vous allez rassembler autant de monde ? C'est des copains qui ont voulu venir s'éclater avec vous ? Non, c'est pas du tout des copains, en fait, parce qu'il y a pas mal d'acteurs, hormis Benoît Poulvord et Guillaume Canet, avec qui j'avais déjà eu l'occasion de travailler. Les autres, je les connaissais très très peu, voire pas du tout. Et c'est vraiment sur le scénario, sur le sujet. Et aussi, je crois, parce qu'on a essayé de briser un peu les chapelles, les familles. Et voilà, que Alban Ivanov, qui par exemple était au Djamal Comedy Club, puisse rencontrer l'acteur de 37 de le matin. C'est des mélanges que moi j'aime, en tout cas c'est ma vision du cinéma, quand on brise un peu les chapelles et les codes. C'est ça, Jean-Luc Anglade, complètement à contre-emploi. On le connaît plutôt dans des rôles sombres. Là, c'est une comédie, il se retrouve en maillot à faire de la compétition. C'est fou, ça vous a plu ? Ça aussi, ça vous a emballé ? En fait, oui, parce que c'est justement pour ça, c'est qu'on n'a pas écrit pour les acteurs, on a écrit pour les personnages. Donc on a d'abord vécu, nous, avec ces personnages pendant très longtemps. Et Gilles est allé avec ces personnages-là, le présenter à des acteurs. Et comme ils sont tous très bons comédiens, ils ont pu rentrer dans chaque rôle, je pense, avec brio. Enfin, ils sont tous assez époustouflants. Ils ont pris beaucoup de plaisir à le faire, non seulement d'être en maillot de bain. Vous savez, quand vous êtes en maillot de bain, ça brise un peu les codes. Donc ça enlève un peu pas mal d'égo. Oui, en rigolant, vous, il y avait peut-être une jubilation, on va filmer ces grands hommes du cinéma, actuel, aujourd'hui. Les filmer comme ça, dans le plus simple appareil, et puis partir en délire. Bien sûr, bien sûr, de filmer ces grands hommes, mais aussi ces grandes femmes, parce que j'ai la chance d'être avec des grandes actrices qui ont des grands personnages féminins. Ce n'est pas un film d'hommes, vraiment, au contraire, c'est un film, j'ai l'impression, de réconciliation entre les hommes et les femmes, dans une époque un tout petit peu particulière dans laquelle on vit. Donc, oui, c'était pour moi un immense plaisir et un grand honneur d'avoir tous ces gens avec moi, bien sûr. Alors, vous avez tourné une scène à Champs-sur-Drac, ici. Ce n'est pas loin de Grenoble. Et c'était pour une soirée bingo. C'est quoi, une soirée bingo ? En fait, c'est une après-midi. C'est le personnage de Jean-Luc Anglade, justement, joue un vieux rockeur qui participe de gala en gala et qui fait des espèces de mini-concerts, mais personne ne sait vraiment qui c'est. Il anime, comme ça, des bingos, des lotos, des foires, des brocantes. Il fait de la musique en amateur et de la natation en amateur. C'est ça. Rapidement, le film est en avant-première ce soir. Vous rencontrez le public à Échirol. Avec joie, oui. Dans une demi-heure, donc je vais vous libérer. Merci beaucoup. Merci à vous. Sorti du film le 24 octobre prochain. Merci de vous avoir reçu. Long vie au grand bain. Merci à tous les amis.